C'était ton surnom avec les potes, non ? Non, c'est parce que... Oui. J'ai beaucoup admiré Franck Sinatra quand j'étais plus jeune, encore maintenant d'ailleurs. Il a artistiquement déjà la voix, évidemment. Et puis toute la mythologie que j'ai eu autour du personnage. C'est quelqu'un qui m'a fasciné pendant de nombreuses années. J'aime bien les voix assez saules, jazz, saules. Oui, les timbres assez chauds. Ricky Gervais, j'adore son humour, sa liberté de ton, sa causticité anglaise. C'est quelqu'un de très libre. J'adore The Office. J'adore... Oui, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Très très belle rencontre. C'est assez bizarre parce que souvent, quand on se met à jouer avec une actrice qu'on admire, dont on connaît bien le travail, il y a quelque chose qui se met en place. Elle devient un peu votre égale. Et avec... Parce qu'à partir du moment où on est dans le travail, on est à un autre endroit que l'admiration simple. Il faut juste jouer les scènes. Et avec Fanny, il y a cette simplicité-là dans le rapport. Sinon, on ne pourrait pas jouer ensemble. Et en même temps, j'avais toujours dans un coin de ma tête la femme d'à côté. Tout ce qu'elle représente en plus cinématographiquement. Je n'arrivais jamais complètement à me l'enlever de la tête. Pas pendant les séquences, mais entre les scènes. Quand je la regardais marcher, quand je la regardais sur le plateau, quand je la regardais parler, j'avais toujours son... Toujours ses films en tête. Petites annonces de François. C'est mon premier job de comédien. C'était une annonce dans François. Oui, oui, j'ai répondu. Il y avait des petites annonces de temps en temps dans François. Dans François le président ? Oui, absolument. T'as des films pour FR3 à l'époque. France 3. Et j'ai passé des essais. J'ai été engagé. Ça a été mon premier job. C'est le premier roman que j'ai lu qui n'était pas, on va dire, du roman pour enfants. Ce n'était pas genre la bibliothèque verte ou la bibliothèque rose. C'était le premier roman un peu littéraire que j'ai lu. Je ne sais pas quel âge j'avais. Je vais avoir 12 ans. Je ne sais pas. Et ça a été mon premier contact avec la littérature, en fait. Ce livre de Kessel. Et ça m'a marqué parce que déjà, ça avait été proposé par une prof de français que j'avais à l'époque, qui était génial. Et qui me faisait vraiment rentrer dans les histoires. C'est un livre qui m'a donné envie d'Afrique. Zabou, je l'adore. C'est comme une sœur. On a une espèce de connexion dans l'humour, dans la pensée, dans ce qui nous agace aussi. Et du coup, quand on se voit, on s'hystérise un peu mutuellement. Et donc dans l'écriture, c'est génial. Parce que quand on a fait « À votre écoute que coûte que coûte » sur un terre, c'était vraiment une écriture d'acteur. On partait en impro, on se faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et puis, plus on riait, plus on écrivait. Et travailler comme ça, c'est génial. Déjà, c'est une grande actrice. C'est une très, très belle actrice. Et puis, elle a une inventivité, une fantaisie. Je la verrais bien tourner avec Patricia Mazui, d'ailleurs. Je pense que ce serait électrique. Je pense que ce serait un sacré truc. Je ne sais pas si je veux être là. Mais je les verrais bien travailler ensemble. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bancal, loser, chez les personnages du film. Un peu comme chez les frères Cohen. Par rapport à ce film, si on devait prendre une référence chez Cohen, ce serait Fargo. Parce qu'il y a cette flic qui a l'air un peu bébête, mais qui, en fait, avance vite. Et puis, une espèce de méchant, de type qui est présenté comme le méchant de l'histoire. Qui est, en fait, un pauvre mec, complètement dépassé par les événements. Et auquel, j'espère, on est quand même attaché, quoi. Et il y a cet équilibre un peu bizarre entre le thriller, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. La comédie, parce qu'on a l'impression que les personnages improvisent au fur et à mesure de manière assez maladroite. Et puis, esthétiquement, le film lui-même, elle n'essaie pas de faire croire qu'on est ailleurs. Elle n'essaie pas de faire croire qu'elle est dans la réalité d'une gendarmerie, avec le côté un peu cheap. Une imagerie qu'on a presque plus l'habitude de voir à la télé. L'uniforme bleu ciel, les bagnoles, les Clio, je ne sais pas quoi, de service, tout ça. Il y a un côté un peu cheap, totalement assumé, revendiqué. Et oui, ça participe à un équilibre étrange du film. Et puis, il y a la grande révélation dont on ne peut pas parler. C'est frustrant de pouvoir en parler, parce que c'est ce qui rend mon personnage très intéressant. Et ce qui rend le film aussi singulier. C'est ça qu'il y a des notions dont on peut le voir. J'espère, j'espère. Parce que c'est aussi, c'est plus qu'un thriller. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment un personnage dans lequel on peut se reconnaître. Il est dans une détresse à laquelle on peut s'identifier parfois. C'est vrai que Gilles et Guillaume, on se connaît depuis les cours Florent. Ça commence à remonter. Et c'est vrai que ça fait partie de nos films cultes. Mes meilleurs copains, ils font s'attraper énormément. Nous irons tous au paradis. C'est vraiment des comédies cultes pour nous. Et c'est vrai que les petits mouchoirs, il y a un peu de ça. Même si l'histoire est très personnelle. C'est vraiment une histoire propre à la sensibilité et au vécu de Guillaume. Mais c'est vrai qu'on avait tous en tête ces films coraux qu'on adore. Et avec des personnages attachants, un peu paumés aussi. En plus c'est vrai, j'avais déjà une grosse cuite au pastis quand j'étais ado, qui m'avait définitivement dégoûté de l'alcool. Jusqu'à ce dégénéré de Monsieur Poulpe, qui nous a fait boire avec Marina. On était en promo de Papa ou Maman 2. Ce n'est pas du chiqué. Moi je me suis dit que ça allait être de l'eau et tout. Non, c'était des vraies shots de vodka. Donc forcément, il est arrivé ce qui devait arriver. Je crois que l'émission est marrante. C'est un de mes films cultes. Déjà je suis un fan absolu d'Hitchcock. C'est par Hitchcock que j'ai découvert aussi plein d'autres choses. C'est par Hitchcock que j'ai découvert Truffaut. en lisant les entretiens et du comment m'intéressant après au cinéma de Truffaut. C'est par son compositeur, c'est par Bernard Herrmann que j'ai découvert aussi des musiques classiques qui l'ont inspiré. Puccini, enfin il y en a plein. Prokofiev. Voilà, ça a été pour moi le moyen d'accéder à plein d'autres choses. Et le film en lui-même, c'est des thématiques qui moi me passionnent. Black Hole ? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas envie d'en faire un film. C'est que, ouais, c'est-à-dire que c'est tellement fort esthétiquement et c'est tellement en même temps sombre et apaisant. Je sais pas, c'est un univers très très particulier. Et puis la monstruosité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est quelque chose que j'adore aussi chez David Cronenberg. La manière dont les corps se transforment et ce que ça met à l'épreuve. Comment l'amour est mis à l'épreuve, le rapport à l'autre est mis à l'épreuve dans la déformation du corps, dans la maladie. Et en plus, chez des adolescents, au moment où le désir, la personnalité se structure, c'est très intéressant. En fait, quand j'avais 20 ans, j'étais assez fasciné par les années 30, entre autres. Et ils se foutaient un peu de ma gueule parce que j'habitais dans un petit studio de 28 mètres carrés. Ils se foutaient pas de ma gueule pour ça, ça aurait vraiment été des enfoirés. En plus, on en était tous là. Mais moi, j'avais fait une déco, tout était années 30. Et j'avais 20 ans, donc c'était un peu bizarre le type qui vivait dans son micro appartement années 30 en écoutant Sinatra. Alors que tous mes potes en étaient au hip-hop. Et ouais, ils se sont un peu foutus de moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada